Tu veux découvrir le pouvoir des plantes ? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions beauté et bien-être naturels ? Ou tout simplement tu souhaites te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal ? Alors viens, viens je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de ses mystères. Je te présente Magie Verte pour Sorcière en Herbe, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Je suis Sonia Bellouti, une éco-féministe, une sorcière des temps modernes. Les médecines nous, les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. J'ai été quelques années praticienne en massage holistique et j'ai suivi plusieurs cursus de formation en phyto- et aromathérapie. Je suis l'autrice du livre Les Tétons Flingueurs, un cancer ça change la vie aux éditions Kawa et également chroniqueuse sur les sujets de bien-être. Dans ce nouveau numéro de Sorcière en Herbe, je te parle de l'utilisation des plantes dans les rituels de purification. Le pont entre magie, feng shui et plantes médicinales. Demain, nous serons le 30 octobre, veille de Halloween et du passage à l'heure d'hiver. Selon le calendrier feng shui, c'est un jour propice au nettoyage. Et je ne te parle pas seulement du tri et du ménage, mais là je te parle de la purification des lieux de vie. À quelques jours de la lune en scorpion, il est temps de nettoyer et de laisser aller tout ce dont on ne veut plus et tout ce qui nous encombre. Je pratique régulièrement une séance de nettoyage énergétique chez moi. À l'approche de la nouvelle lune souvent, mais aussi quand un membre de la famille ou moi-même avons été malade ou tout simplement quand nous rencontrons des difficultés ou après un événement ou une dispute. Dans les précédents podcasts, je te disais que la magie verte était intimement liée à la phytothérapie. Tu connais sans doute les vertus de la sauce blanche ou du cèdre bleu. Ou encore moins répandu, peut-être tu as entendu parler du foin d'odeur, de l'herba santa ou encore du palo santo, du bois de santal ou de l'asa féotida. La plupart de ces racines, feuillages, écorces ou résines, proviennent de plantes médicinales, voire culinaires. On leur attribue donc des propriétés de guérison et des pouvoirs magiques. En fait, ils ont une action à la fois sur le corps et sur l'esprit. Prenons l'exemple de l'asa phoétida, asifétide. C'est une plante qui nous vient d'Asie et qui rentre dans la composition de plats indiens et de la pharmacopée ayurvédique. Sur le plan énergétique ou magique, si tu préfères, on va brûler la résine ou la poudre de cette résine pour éloigner les esprits que l'on ne veut pas invoquer. Très utile en début de rituel de purification quand les énergies sont particulièrement lourdes et pesantes. Tu connais sans doute la sauge blanche, salvia officinalis. C'est une plante féminine connue dans la cuisine européenne. On en prend des tisanes pour les troubles digestifs ou en bain de bouche pour les propriétés anti-inflammatoires et anti-microbiennes. La sauge, très connue pour ses propriétés phyto-oestrogéniques, est efficace contre les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Les bâtonnets de sauge sont brûlés dans les rituels de purification des lieux. Mais tu peux aussi utiliser ce bâton de sauge autour d'un objet que tu viens d'acquérir ou qu'on vient de t'offrir pour le purifier, le nettoyer. Tu peux aussi passer rapidement un bâton de sauge dans ta penderie, dans tes placards. Mais attention quand même à ne pas tout brûler. Je précise qu'il est déconseillé de consommer la sauge en cas d'antécédent de cancer hormonio-dépendant. Ces antécédents qu'ils soient personnels ou familiales. Et puis il y a les encens, résine d'arbres comme l'encens d'oliban, le boswellac arteri. Son huile essentielle est traditionnellement réputée comme soutien des défenses immunitaires naturelles. Cette huile essentielle est aussi expectorante et cicatrisante cutanée. Sur le plan spirituel, c'est une huile essentielle qui va unir le corps à l'esprit. Donc en clôture de rituel de purification, tu peux brûler quelques graines de cette résine sur un charbon spécial pour encensoir et que tu vas passer dans toutes les pièces. Sa fumée dégage une belle odeur chaude et épicée qui ouvrira les portes et éclaircera les situations. Et pour finir, la rose de Damas, dont l'huile essentielle est sans doute la plus chère du marché. Elle a un parfum envoûtant et son niveau vibratoire le plus haut de toutes les huiles essentielles dites sacrées. Vu le prix, je te déconseille d'utiliser de l'huile essentielle pour une purification de lieu de vie. Mais tu pourras utiliser tout simplement une eau aromatique ou un hydrolat de rose de Damas. La rose de Damas va jouer un rôle d'harmonisation sur le plan psycho-émotionnel et te sera utile pour chasser le négatif et laisser place au positif comme la compassion, l'amour et la paix intérieure. Plonge tes doigts dans un récipient rempli d'eau de rose de Damas, comme dans un bénitier, et tu en asperges légèrement partout dans toutes les pièces de la maison, en insistant sur les endroits que j'appelle stratégiques, le canapé, le lit, le bureau, la table de cuisine ou tout autre endroit ou meuble qui te semble important. Chaque geste, du début à la fin de ta séance de purification, doit être accompagné de bonnes et profondes intentions. Au début comme à la fin, je te recommande d'allumer une bougie, de t'asseoir un moment et de fermer les yeux afin de te centrer et de te recentrer. Quand tu auras fini, tu ouvriras les fenêtres bien en grand pour aérer et dégager les pièces de toute la fumée que tu auras produites avec les fumigations. Attention aux détecteurs de fumée. Si tu en as installés chez toi, pense à les désactiver avant la séance de purification, sinon ils vont tous s'enclencher. Il y a bien sûr bien d'autres possibilités, tant au niveau des étapes que le choix des plantes, des bois, des encens à utiliser. Si tu es novice, ce que je viens de te décrire est un très bon début pour commencer la magie verte de la purification des lieux. Et pour finir, je tiens à te rappeler que ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation médicale. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien. Donc dans tous les cas, je te recommande d'aller prendre conseil auprès de ton médecin ou de ton pharmacien. Si tu as aimé ce nouveau numéro, si tu souhaites ne manquer aucun épisode, alors abonne-toi à Sorcière en Herbe sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Insta Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y découvriras des infos et des astuces sur des plantes que tu pourras aussi partager autour de toi. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À vendredi !